Alors si c'était moins cher. Cantonal jour J-4, exemple d'un des cantons sensibles dans le Puy-de-Dôme. Soldiers' Story de Norman Jewison, ou bien de l'ingratitude des nations envers leurs vaillants soldats, surtout quand ils sont noirs. Football Coupe d'Europe, en ce moment même Bordeaux contre Dnieper 1 à 1, les images du match à la fin du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Belle bataille écologique en perspective, demain à Bruxelles, entre les dix ministres de l'Environnement du marché commun. Objet du débat, la pollution automobile. Pressés par leurs écologistes, les Allemands appliquent déjà des mesures qu'ils voudraient bien faire adopter par leurs partenaires. Oui mais voilà, l'écologie n'est qu'un aspect du problème. Il se traduit en termes économiques et financiers et c'est bien là que le bas blesse Claude Guénaud. La forêt européenne est très malade. Le coupable, la pollution de l'air. Les gaz d'échappement et les fumées des usines qui retombent sous forme de pluies acides sur les vieilles pierres, les lacs et la végétation. Avec la moitié de leurs surfaces boisées déjà sinistrées, les Allemands, sous la pression de leur opinion publique et les écologistes, ont pris les premiers des mesures draconiennes qu'ils veulent maintenant imposer à toute l'Europe. A partir de 1989, dans 4 ans, tous les véhicules vendus en RFA devront être équipés d'un nouveau pot d'échappement, le pot catalytique, déjà en vigueur aux Etats-Unis. Son coût, 3000 à 6000 francs. Peu de choses au regard du prix d'une grosse voiture allemande, mais trop cher pour les petites et moyennes cylindrées, françaises, anglaises ou italiennes. D'où cette partie de bras de fer à Bruxelles, entre les Allemands d'un côté et le reste de l'Europe de l'autre. Le délai imposé par l'Allemagne à ses partenaires est jugé trop court et ceux-ci craignent que les Japonais, avec leur avance dans ce domaine, ne s'engouffrent dans la brèche. Ils veulent avoir le temps de se retourner. Oui à la lutte contre la pollution, a dit Huguette Bouchardot, mais pas au mépris de l'industrie automobile française. Le pot catalytique a par ailleurs beaucoup de défauts. Hormis son prix, il augmente la consommation d'essence et diminue le rendement des moteurs. Et puis, c'est le deuxième sujet de discorde à Bruxelles, le pot catalytique n'est efficace qu'avec de l'essence sans plomb. Cela obligera les raffineurs à transformer leurs installations et à aménager le réseau de distribution pour livrer ce nouveau carburant à la pompe. Un investissement pour la France évalué à 2,5 milliards de francs. L'accord entre les dix sera donc très dur à réaliser, d'autant que le gouvernement allemand se montre inflexible. Un compromis possible, l'installation de catalyseurs uniquement sur les gros modèles. Enfin, les Européens voudraient être convaincus de l'efficacité de ce procédé qui n'a pas fait toutes ses preuves. La poussée des écologistes est un des événements majeurs de la vie politique allemande ces derniers mois. Trois élections régionales, la semaine prochaine et au mois de mai, vont être un test pour le chancelier Kohl, qui est aujourd'hui exactement 6 mars, à mi-mandat. Richard Tripot. Le 6 mars 1983, Helmut Kohl remporte une victoire éclatante aux élections et accède au pouvoir à Bonn. Il succède à un autre Helmut, le social-démocrate Helmut Schmitt. Le chancelier Kohl avait bénéficié du renversement d'alliances des libéraux emmenés par Hans-Dietrich Genscher. Deux ans après, et à mi-mandat, le bilan d'Helmut Kohl est comme le dieu Janus. Il présente deux visages. Un visage souriant côté économie, celui que les humoristes appellent Ronald Kohl, a réussi à réduire le déficit budgétaire et l'inflation tout en assurant une croissance de 2,5%. Deux points noirs cependant, le chômage qui reste élevé et des réductions dans certains avantages sociaux. Côté politique extérieure, le chancelier Kohl a aussi tout lieu d'être satisfait. L'installation des fusées Pershing s'est faite malgré le mouvement pacifiste. Et à part quelques accrocs, les relations avec l'Allemagne de l'Est se sont intensifiées. Quant à l'axe Bonne-Paris, il relance l'idée d'une Europe plus efficace et plus unie. Le visage moins souriant, c'est la politique intérieure avec d'abord un scandale politico-financier, l'affaire Flick. Une affaire qui a entraîné entre autres la démission du ministre de l'économie Otto Lambsdorff. C'est aussi un allié, le parti libéral, qui stagne dans toutes les élections et qui reste loin derrière les écologistes du parti vert. C'est d'ailleurs sous l'influence de ces Verts et pour satisfaire une grande partie de l'opinion publique que le gouvernement de Bonne vient de se lancer dans une campagne de lutte contre la pollution atmosphérique. Le chancelier allemand sait que ces réussites économiques ne masqueront peut-être pas complètement les faiblesses politiques de la coalition gouvernementale. En Nouvelle-Calédonie, la gendarmerie est intervenue une deuxième fois aujourd'hui à Thiau, où les Canaques ont incendié des camions. Ce n'est donc pas à la base qu'on peut voir les chemins d'une réconciliation, mais peut-être chez les dirigeants. Pour la première fois en effet depuis plusieurs semaines, le chef du FLNKS, Jean-Marie Chibaou, a rencontré Edgar Pizani, Michel Vial. Mais cette rencontre tenue secrète jusqu'à aujourd'hui s'est en fait déroulée avant les affrontements de Thiau et avant la seconde opération de gendarmerie, deux événements sur lesquels Jean-Marie Chibaou n'a pas réagi officiellement, comme s'il demeurait désireux de garder le contact et le dialogue. Les militants indépendantistes de l'île d'Ouvea, en revanche, ont refusé de recevoir ce matin le délégué du gouvernement à la suite des incidents d'hier, tandis qu'une centaine de gendarmes mobiles investissaient brusquement cet après-midi la tribu Saint-Philippo II au risque d'accentuer la rancœur accumulée dans ces tribus de la base. Enfin, quatre Français ont été arrêtés aujourd'hui en Australie pour avoir tenté d'introduire une importante cargaison d'armes en Nouvelle-Calédonie. Leur interpellation est le résultat d'une longue enquête commune entre la police de Nouméa et la police australienne. Pour les élections cantonales de dimanche, deux choses vont être à observer. Les résultats, traduits à l'échelle nationale, autrement dit, comme révélateurs de l'influence respective des partis, et puis un certain nombre de résultats locaux dans des cantons exemplaires. C'est le cas dans le Puy de Dôme. Le reportage de Fernand Tavares. Le département du Puy de Dôme, où 30 cantons sont à renouveler dimanche prochain, sera l'un des points de mire des observateurs politiques. D'une part, parce que les socialistes y sont majoritaires depuis plus de 35 ans. D'autre part, parce qu'une reconquête de l'opposition aurait également pour conséquence la chute de la présidence PS du Conseil régional. C'est pourquoi l'ancien ministre du Logement, Roger Quillot, sénateur maire de Clermont-Ferrand, pourtant battu en 1979, a décidé de remonter en première ligne. Gestionnaire rigoureux, il axe sa campagne non seulement sur son bilan municipal, mais aussi sur les frémissements positifs de l'opinion au regard de la politique économique du gouvernement. Mais depuis la rupture de l'union de la gauche, les communistes ne l'entendent pas de cette oreille. L'acceptation par le ministre du Travail des licenciements chez Dusselier, parmi lesquels figurent 5 militants PCF, également délégués CGT, sont jugés inadmissibles par Jean Villanova. Le premier secrétaire de la Fédération communiste du Puy-de-Dôme, candidat dans le même canton que Roger Quillot, décrit dans toutes les petites réunions de quartier l'expression de son mécontentement et de sa déception à l'égard du pouvoir socialiste. Une situation qui n'est pas sans déplaire au conseiller sortant d'opposition, René Papu, créateur en 1947 à la radio locale, d'un personnage auvergnat haut en couleur, le père Jouanet. 30 ans plus tard, la popularité de cette émission a bénéficié à l'élection au deuxième tour de René Papu, aux dépens du maire de Clermont-Ferrand, à nouveau en lice aujourd'hui. Cela dit, pour faire tomber le conseil général du Puy-de-Dôme, ça n'est pas un siège, mais sept qui doivent changer de camp. Valéry Giscard d'Estaing, assuré d'être réélu à Chamalière, y croit. C'est pourquoi l'ancien président court aux quatre coins de l'Auvergne soutenir activement ses amis politiques qui le lui rendront bien le moment venu. Car, ça n'est un secret pour personne, ici, VGE aimerait redevenir président de la région Auvergne, bien entendu. Valse de préfet au conseil des ministres, une des trois plus importantes, si je puis dire, de la Vème République. Le mouvement touche 10 régions et 30 départements. Alors, pourquoi maintenant ? Le gouvernement ne le cache pas, il a voulu éviter les procès d'intention. Plus tôt, avant les cantonales, on aurait dit manœuvre. Après, on aurait dit sanctions. Et il fallait aussi que ce soit assez loin des législatives. Publication, aujourd'hui, à Paris, d'un rapport sur l'Afghanistan. Rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Un rapport doublement intéressant. Par son contenu, d'abord, mais aussi par son existence même. Son principe a donné lieu à des débats houleux. Anne Rongère. Torture à l'électricité, viol, utilisation de gaz toxique. 50 pages qualifiées à leur parution d'accablantes ou au contraire de modérées. Accablantes parce que les exécutions sommaires de prisonniers y apparaissent comme une pratique courante des deux côtés. Modérées parce que l'ONU souhaitait une enquête sur place. Les pays de l'Est ont protesté. Kaboul a refusé à l'enquêteur l'autorisation de se rendre en Afghanistan. Les témoignages ont donc été recueillis au Pakistan dans les camps de réfugiés afghans. Modérées aussi, les termes mêmes employés par le rapporteur. Une première version, publiée par le quotidien américain Herald Tribune, citait nommément les soviétiques. La version définitive parle plus pudiquement de troupes étrangères. Alors, est-ce un rapport pour rien ? Rien de neuf, effectivement, si l'on s'en tient au contenu. Amnistie Internationale, par exemple, a déjà publié des documents similaires. Mais la nouveauté, c'est que ce rapport soit publié sous l'égide de l'ONU. Une caution considérée comme précieuse par les organisations humanitaires. Réveil d'une nation. Voilà quel pourrait être l'autre titre de Soldier's Story, Histoire de soldats, le dernier film de Norman Jewison. L'enquête menée par l'armée américaine sur le meurtre d'un sergent noir en 1944 n'est pas un film à suspense, mais l'occasion de célébrer la bravoure des militaires. On les admire quand ils sont sous les balles de l'ennemi, mais revenus au pays, ils sont indésirables. Film antiraciste, c'est aussi une comédie musicale. M witnessed notre livre de l' mãe sous les balles de la защite. Oh, c'est plus Bicyc la Paire Michel, m'avoir regardé réell à aktiver face. Et퍼� locked le défi de l'entre outright face. Cro openness sur le LMU. Au moins, je ne peux pas vraiment diagn NATO, sous l'extravent. Et за sure, cet livre de Bäumeier, est-ce qu'ils répètent dans un film à connaître, et pourtant tout le skateolo� de l'arturent dans le 달. D'autre chose la vrais de l'être d'un ook�. liegt de sa citule, mais ce que je sais pas le边 tunisait de l'étern, Sous-titrage ST' 501 Henri Chapier, on ne perçoit pas exactement le côté croisade contre le racisme à travers cet extrait. Pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit dans ce film. Tout à fait, mais alors ce n'est pas du tout le film à thèse qu'on a l'habitude de voir. Ce ne sont pas les Noirs qui, eux, sont défendus comme s'il n'y avait que des bons, si vous voulez, et les Blancs, affreux. Ce n'est pas ça du tout. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, Norman Dresden révèle tout à fait que l'Amérique d'aujourd'hui, la société américaine, est en fait malade de son trouble ethnologique. C'est-à-dire, on retrouve à l'intérieur même de la population Blanche et Noire, les classes sociales. Alors, évidemment, ce n'est pas un film sur la lutte des classes non plus, mais les Noirs plus évolués ont un certain mépris, une condescendance à l'égard, par exemple, des gens qui sont toujours fidèles au blues, au jazz. Donc, si vous voulez, c'est un film pris dans le tissu actuel d'une manière extraordinaire. C'est un film qu'il faut voir à tout prix parce qu'il y a beaucoup de surprises et je ne vais pas du tout vous dévoiler le dénouement. C'est un très, très grand film de Jewison. Traditionnel moment d'inquiétude pour restaurateurs et hôteliers, la sortie du guide Michelin, 85, le 13 mars prochain. Il distribue, vous le savez, étoiles et fourchettes, comme d'autres les bons points, mais il les retire aussi. Véronique Bonnet. Mais ils peuvent aussi en rendre ainsi l'auberge du père Bise, qui avait perdu sa troisième étoile il y a deux ans et qui la regagne cette année après une sérieuse reprise en main par sa veuve et sa fille. Pour rendre ce verdict, l'ancêtre des guides gastronomiques, le plus suivi par les étrangers, emploie une bonne vingtaine d'inspecteurs anonymes qui sillonnent la France à longueur d'année. Pour tester les grandes tables, ils se mettent souvent à deux, mais ne se font en aucun cas reconnaître et bien sûr payent systématiquement l'addition. Dans leurs critères vient en premier ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi le cadre, le service, l'accueil, l'harmonie en somme. Résultat des courses cette année, pas de déclassement pour les trois étoiles, mais plusieurs rétrogradations de deux étoiles. A l'inverse, douze chefs obtiennent leur deuxième étoile, la consécration. C'est le cas d'Ignace au Petit Bedon. Mais la lecture du Michelin, c'est aussi par défaut une sorte de tapis volant pour voyager en chambre, rêver et saliver. Écoutez et faites votre choix. Oursin chaud au beurre d'oursin. Galette de noix de Saint-Jacques autour. C'est officiel. L'astronaute français Patrick Baudry ne partira pas sur le prochain vol de la navette américaine fin mars, mais sur un autre vol de Discovery début juin. La hausse du dollar continue lentement, mais sûrement. On est de nouveau auprès des seuils qui ont provoqué l'intervention des banques centrales il y a une dizaine de jours. Après une chute brutale la semaine dernière, le dollar est donc reparti, mais plus sournoisement cette fois. Oui, dans la foulée des jours précédents, le dollar a commencé la journée en hausse sur les marchés européens. Puis des ventes de l'Afrique du Sud et de l'URSS, semble-t-il, ont calmé le jeu. Le dollar a tout de même coté finalement 10,48 francs à Paris. De nouveau une bonne séance à la bourse de Paris, après la hausse d'hier soir à Wall Street. Cette hausse a incité les acheteurs étrangers à investir à la corbeille. Alors, les valeurs françaises ont gagné 0,5 %. A Wall Street, justement, la tendance est nettement à la baisse. La bourse de New York devrait profiter du marché du crédit qui est pessimiste, mais les inquiétudes monétaires prédominent. Et le Dow Jones est à 1,281 à 1 heure de la clôture. Un peu plus sournoisement, peut-être, en effet, le dollar est en train de se rapprocher de ses niveaux records de la semaine dernière, 10,61 francs à Paris, je vous le rappelle. Mercredi dernier, le dollar a essuyé un sérieux coup de torchon après des propos inquiétants de M. Volcker, le tout-puissant patron de la politique monétaire américaine. Aujourd'hui, le même Volcker a encore frappé et il a inquiété le marché en expliquant qu'il existait un risque de très forte baisse de dollars. Dans la bouche d'un homme qui fait la pluie et le beau temps, il n'en fallait pas plus pour que le doute s'installe à nouveau. Et le dollar est en nette baisse ce soir à New York. Question, les banques centrales vont-elles accompagner une fois encore le mouvement en intervenant demain pour faire chuter encore le dollar ? Réponse, demain. Football, maintenant, Bordeaux-Dniepres, une rencontre de Coupe d'Europe, Dominique Champaud, 1 à 1. Très décevant, m'a dit Henri Loret tout à l'heure. Oui, c'est un petit peu une déception. Pardon, dans la mesure où les Bordelais ce soir ont eu beaucoup d'occasions, dans la mesure où ils sont de confortables leaders dans le championnat de France de football, dans la mesure où également ils restaient sur 8 victoires d'affilée, une dynamique du succès, donc en quelque sorte, qui leur aurait permis ce soir, normalement, d'accrocher cette équipe de Dniepres qui n'avait pas joué depuis 3 mois, une dynamique qui leur permettait d'être très vite dans le camp des Soviétiques. Et grâce à Léonard Specht, ici, qui va dresser un très bon ballon à Bernard Lacombe, malgré le fait que Bernard Lacombe est trébuché, il marque, il joue depuis 10 minutes seulement. Et c'est un très très bon début. La machine bordelaise est sur la bonne voie. Et elle va avoir quelques ratés. Regardez ici une faute. Commise par les Soviétiques, Dieter Müller tire le pénalty, mais le gardien soviétique détourne ce pénalty. C'est le tournant du match. D'autant qu'après un léger moment de flottement, les Bordelais vont accumuler les maladresses et le manque de réussite. Car des occasions, ils en auront eu de nombreuses, cette reprise de volée de Giresse. Et quand la chance vous tourne le dos trop longtemps, eh bien, elle le fait complètement. Et définitivement, sur cette ouverture et cette rare contre-attaque soviétique, eh bien, c'est l'huiti qui égalise et les Bordelais qui auront encore quelques occasions comme celle-ci, début terminaire, juste avant la mi-temps, ne parviendront pas à inverser cette tendance. Un à un, ça ne veut pas rentrer. Et en deuxième mi-temps, bien que les Bordelais se procurent encore de nombreuses occasions, eh bien, le gardien soviétique sera toujours sur la trajectoire du ballon. Et les Bordelais, ce soir, peuvent avoir des regrets. Des regrets, encore que sur cette action, la dernière des Soviétiques. L'huiti est encore une fois en position de marqué. Et il marque, mais le ralenti va lui montrer qu'il n'était pas hors-jeu. Alors, regret, regret à demi. Je me trompe, mais c'est parce qu'ils gagnent trop, Bordeaux, qu'ils sont fatigués. Peut-être. Mais enfin, vous savez, Bordeaux, jusqu'à maintenant, en Coupe d'Europe, n'a jamais perdu à l'extérieur. Mais enfin, ce soir, effectivement, ils peuvent avoir des regrets, car c'était peut-être une équipe qui était techniquement au moins à leur portée. Ah, flûte, alors. Les résultats du loto, il fallait cocher les numéros 12, 26, 27, 30, 38, 39 et numéro complémentaire, le 37. Pour le quartier de demain, Anguien, dans le prix de Vincennes, alors ça se court à Anguien, le prix de Vincennes, les pronostics de M. Courtine, sur les 20 partants, il a choisi les numéros 18, 16, 10, 5, 11, 12, 20, pas de lignotants ce soir. Le temps, demain, du brouillard souvent givrant et épais sur la moitié nord, sauf à l'ouest toutefois, ensuite de belles éclaircies. Sur l'ouest et la moitié sud, le temps sera plus médiocre, des nuages et de petites pluies sur les côtes de la Manche d'abord, de l'Atlantique ensuite, pluie plus abondante sur les régions méditerranéennes, température assez fraîche encore. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Richard Tripot à 22h05, dans quelques instants, un téléfilm de Raphaël Delpart, le marionnettiste. Avant cela, le rappel des titres de ce journal, à bientôt, bonsoir. La voiture propre pour les Européens, ce n'est pas pour demain, satisfaisante, écologique, mais trop chère. En Nouvelle-Calédonie, nouvelle intervention des gendarmes à Thio, mystère, sur la rencontre Pisani-Chibaou. Bordeaux-Dnieper, 1 à 1, en coupe, quart de finale, des Coupes d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,